bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui je voulais vous parler précisément des skills des nouveaux commandants mais quand je vois le muséum c'est obligé de vous en parler vous allez voir c'est vraiment oufissime ce que fait Lilith mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous pouvez pas de rater pas d'excuses vous l'avez aussi sur l'overlay sur votre droite les amis ce matin je me connecte et qu'est-ce que je vois alors déjà dans les events je vois on a le maître et les voiles c'est super le choc des tempêtes bon on passe rapidement dessus regardez on peut gagner 3 batailles et avoir une sculpture en or 5 batailles une seconde sculpture en or avec un reset est-ce que le reset réinitialisé tous les lundis donc tous les lundis j'allais me poser la question c'est un event qui dure 31 jours 17h25 minutes et 26 secondes donc 32 jours au total et c'est réinitialisé une fois par semaine donc ça fait 2 sculptures qu'on peut gagner une fois par semaine ça c'est bien ça fait plaisir je testerai je vous donnerai mon avis les paris n'oubliez pas vous me posez tous les jours la question sur le discord la vidéo des paris c'est tous les vendredis les amis donc vous l'aurez vendredi sans faute pour pouvoir parier et donc surtout qu'est-ce qu'on voit apparaître bon la roue de la chance je vous fais mon petit tour gratuit et mon petit tour à 50 à la suite donc j'ai de la nourriture on revient sur les bonnes habitudes de trucs en carton et qu'est-ce qu'ils me donnent j'ai eu une sculpture ah j'ai eu 8 sculptures 8 sculptures non j'ai eu une sculpture ouais une sculpture faut pas s'enflammer non plus et explorateur de civilisation l'explorateur de civilisation est donc lié au musée on a eu une annonce officielle sur le discord de Lilith lié au musée et au gof et vous allez voir c'est un truc de ouf franchement c'est limite pour moi c'est limite du cheat légal inventé par Lilith c'est tellement magnifique surtout pour les pay to win beaucoup disent que c'est pour les low spenders mais je le vois surtout dans l'immédiat pour les gros pay to win documenter des légendes immortelles et montrer leur impact sur l'histoire 29 jours 17h 24 minutes et 9 secondes chaque saison du musée dure 30 jours mais vous allez comprendre que ça change vraiment tout au niveau du calendrier de Zeven pas d'event saisonnier pour le moment on y va regardez j'arrive dans explorateur de civilisation alors explorateur de civilisation c'est lié au musée on va les voir par la suite vous avez donc 30 jours comme les parchemins de Lucerne pour aller le plus loin possible et vous pouvez gagner des pièces d'exposition et on va voir à quoi sert ces pièces et des pièces de reliques on les utilise pour acheter des reliques dans le musée les pièces d'exposition on les utilise pour débloquer les expositions dans le musée autrement dit les premières les pièces semblent être celles qui nous permettent d'accéder à tous les commandants et les secondes les pièces de reliques semblent celles qui nous permettent de débloquer les reliques des commandants donc en deux temps et vous le voyez si vous achetez à 9,49€ si à 10 balles vous achetez ce petit pas pourquoi je fais cet accent n'importe quoi si à 10 balles vous achetez ce trésor d'explorateur et bien vous pouvez avoir des petits bonus parce que les clés des souverains franchement c'est pas ça qui nous motive à acheter cette deuxième fil et ça vous permet de débloquer donc plus de reliques donc encore une fois les payeurs dans le jeu alors là c'est que 10 balles mais quand même en plus du reste vont avoir un nouvel avantage et vous avez des quêtes qui vous permettent donc d'avancer 15 quêtes quotidiennes 30 quêtes quotidiennes 50 quêtes quotidiennes etc etc on a que le jour 1 pour le moment et ça ira jusqu'au jour 8 les défis d'événements classiques augmenter la puissance utiliser un total de 6000 minutes etc bon rien de ouf on a l'habitude de tout ça avec le parchemin de lussard ce qui est quand même assez choquant encore une fois c'est que gros avantage au pay to win puisque là ils vont doubler la capacité même plus que doubler un 75 95 pour les débloqueurs de reliques c'est plus que doubler leur capacité pour débloquer les reliques on va tout de suite donc aller dans le musée mais juste avant regardons ce message d'annonce officielle ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au sein du musée le musée n'est pas comme les cristaux c'est un bâtiment permanent il dit dans ce message donc ce message c'est un message d'annonce encore une fois sur le discord officiel fait par un administrateur officiel du discord bonjour gouverneur nous avons reçu énormément de questions au regard des bœufs du musée je vous l'ai montré dans la vidéo d'hier si vous l'avez raté allez la voir on le voit avec les bœufs minamoto par exemple devient tout simplement abusé il éclate la bouche de tout le monde donc nous avons eu beaucoup de questions sur les bœufs du musée dans la ligue aux iris évidemment pour clarifier la situation les bœufs du musée prennent effet fonctionnent dans la ligue aux iris dans les royaumes qui sont en saison de conquête dans tous les cas dû aux différentes locations alors attendez que je lis ce qu'ils disent ils disent que pour le monde de Sobek en revanche ça ne s'appliquera pas donc puisque là ils entreront en saison de conquête pour certains d'entre eux au milieu de la ligue aux iris du coup ils ont décidé de désactiver les bœufs du musée pour le royaume de Sobek en revanche pour tous les autres ça s'applique alors on a quand même quelque chose de très particulier il n'y a aucun bœuf qui s'applique dans les matchs aux iris pourtant ça va s'appliquer dans la ligue aux iris donc au final on a des bœufs de musée qui vont s'appliquer partout tout le temps sur tous les combats même dans le canyon donc partout c'est des perma bœufs donc là les artefacts commencent clairement à devenir très très abusés plus vous allez avoir de payeurs il faut savoir qu'avant vous pouviez avoir beaucoup de payeurs et la différence n'était pas si flagrante que ça même avec vos méga baleines si vous aviez vraiment une grosse communauté solide de gailles là entre les technologies des cristaux et les bœufs de musée ça va devenir compliqué de ne pas se faire péter la bouche par les balènes au moins ils vont être autant même si d'un autre côté comme on le sait le fait de donner des artefacts va permettre à ces commandants d'ancienne génération de redevenir au goût du jour et quelque part c'est aussi une stratégie marketing pour l'I.I. pour déclencher le premier paiement je vous ai déjà expliqué ce mécanisme en marketing on force les gens avec une offre très agressive à l'échange par exemple on donne Mina dès le premier euro dépensé et bien tout le monde va vouloir Mina avec le bob d'art de Pâques et ça leur permettra par la suite plus facilement de vendre des bonnes ça paraît bizarre mais dès le moment où on a bien d'euros on est plus enclin, on a plus envie de dépenser c'est les stats qui le prouvent allons donc tout de suite voir le musée vous allez comprendre pourquoi c'est un cheat bien légal je viens que de poser le musée j'ai dû détruire des arbres dans ma ville pour le poser cette saison, cette première saison de musée dure 30 jours normalement tous les 30 jours, donc tous les mois revient le musée et donc on peut regagner des pièces bienvenue au musée gouverneur ici dans le musée vous pouvez débloquer des expositions et assigner des reliques pour accorder des bonus de reliques spéciaux à certains commandants elle le met en orange comme d'habitude c'est l'information primordiale vous pouvez débloquer gratuitement l'exposition des Telfeda dès maintenant l'expo, ils ne vont pas me donner la relique, ce n'est pas la fête donc je débloque les Telfeda, c'est la fête vous voyez ça ne me coûte pas de pièce de relique il me dit c'est gratuit, c'est pour nous, ça fait plaisir achetez la bonne relique pour un commandant donné et placez-la dans sa zone d'exposition pour obtenir le bonus de la relique correspondant attaque de troupe plus 15, vitesse de marche plus 10 là ça commence à être un buff intéressant puisque vitesse de marche plus 10 vous allez pouvoir attraper du monde il y a toute une petite histoire comme d'habitude Kevin a fait une petite rédaction pour nous mettre un petit pitch il m'invite à acheter aux vieux 900 900 balles là, pas 900 balles, 900 items de relique pour pouvoir débloquer c'est très très cher je trouve, là ils me le font à 100, c'est cadeau, c'est pour eux donc j'ai débloqué la relique de Telfeda, c'est super, je suis trop content maintenant ce qui m'intéresse, bien évidemment c'est les autres reliques et donc celle qui est le plus demandée actuellement l'ordre qui est respecté, tout le monde paye Telfeda puis K.O.K.O. et ou Minamoto voilà l'ordre qui est fait en ce moment certains disent que maintenant avec sa vitesse de marche augmentée avec Richard et Telfeda en bidon on va pouvoir aller chasser les farmers et aussi avec K.O.K.O. donc qu'il y avait déjà son bonus de speed bref en tout cas K.O.K.O. et Minamoto sont les deux commandants les plus plébiscités dans l'ordre qu'on fait en premier qu'est-ce que ça me coûterait par exemple de débloquer Minamoto ça me coûterait que 70 à débloquer mais je ne les ai pas j'en ai 5 donc je ne peux pas le faire K.O.K.O. c'est pareil 70 à débloquer je peux aller voir sa relique après en revanche ça va me coûter 900 donc là vous vous dites 900 70 c'est réglo 70 pièces on peut se dire ça mais rappelez-vous si je vais dans les events je ne les ai que 5 par 5 regardez pour en avoir 70 ça va être quand même long 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 et voilà il faut atteindre le niveau 43 pour avoir 70 pièces et je me fais un petit stock après de 25 donc si vous ne débloquez pas la deuxième fille si vous êtes un pur free player vous ne débloquerez qu'une seule relique par saison donc en gros une seule relique même pas pas une relique vous accéderez à une salle par mois de l'autre côté il vous faut 700 items de relique on peut se dire on en a 1 2 3 il m'en faut 4 4 5 6 il m'en faut 10 7 8 9 et 10 donc en gros voilà vous pouvez débloquer en tant que pur free player une relique par saison si vous achetez le pack à 10 balles et bien vous pourrez en débloquer normalement 2 fois et demi plus donc vous pourrez en débloquer une deuxième puis une troisième par la suite donc normalement avec le cumul donc là c'est vraiment de mon point de vue très inéquitable sachant que le 13 en explorateur son seul avantage il ne donne rien d'autre à part cette deuxième file sauf erreur de ma part alors attendez je ne vais pas cliquer dessus il ne donne rien d'autre à part cette seconde file c'est clairement franchement l'a abusé de mon point de vue parce que regardez il y a un petit cadeau bonus comme d'habitude avec les lits si vous allez dans les bundles ils nous ont rajouté bien évidemment ces cadeaux c'est pour eux un petit bundle et regardez cette motivation à l'achat seulement 1 euro le premier niveau seulement 1 euro évidemment c'est pour débloquer les suivantes en restant 17 heures on peut le faire tous les jours donc tous les jours vous pouvez claquer votre petit euro et monter en niveau est-ce qu'il y a plusieurs niveaux à ce pack c'est la grosse question et bien écoutez on va le savoir tout de suite je vais débloquer ce pack on va le voir tout de suite comme ça on regarde et on va voir s'il y a un deuxième niveau j'investis 1 euro pour vous les amis est-ce qu'il y a un niveau supérieur après ce premier niveau et bien oui il y a un deuxième niveau une fois que vous avez claquer 1 euro et bien vous pouvez claquer 2 euros à mon avis ils vont monter progressivement comme ça et vous mettre une bonne cartouche tous les jours vous pouvez faire vos achats et donc tous les jours vous allez pouvoir débloquer un max de reliques et donc tous les jours vous allez bien pouvoir payer et l'écart entre les méga-baleines et les autres va une nouvelle fois ou les gros dépensiers va une nouvelle fois se creuser puisque là nous notre KBK va commencer et on va se retrouver face à des mecs qui ont déjà pas mal de reliques car si vous claquez tous les bundles tous les jours hop là on y retourne si vous claquez tous les bundles tous les jours et que de l'autre côté vous allez aussi claquer la deuxième pile vous allez très rapidement pouvoir avoir toutes les reliques on a déjà vu comme je vous l'ai montré dans les rapports d'hier en seulement une journée il y a déjà des mecs qui ont 3 reliques celle d'Etelfleda celle de Kaokao et celle de Minamoto donc à mon avis ça peut aller très très vite voilà pour mon avis les amis sur ce nouveau bâtiment et je vous rappelle c'est un bâtiment permanent il fonctionne par saison 30 jours il faut être en saison de conquête pour y avoir accès à ce bâtiment les buffs fonctionnent partout en Osiris en Ligue Osiris en Canyon en match même hors Ligue Osiris en match classique en KVK partout vous aurez les buffs ça va vraiment faire une très très grosse différence encore une fois si vous ajoutez ça aux technologies cristal ça va vraiment faire très mal à beaucoup de free players et de low spenders on continue les amis avec notre KVK puisqu'il avance et vous allez voir regardez le 21-10 est clairement déter alors je n'ai pas encore fait les maraudeurs j'ai prévu de les faire aujourd'hui mais regardez ce score du Royaume 21-10 qui a encore une fois plus pratiquement le double ça reste constant le double des points du 1960 alors on dit le 1960 sont extrêmement puissants le 1960 vont tout éclater sur leur chemin et bien là en tout cas en pré-KVK les boss restent le 21-10 et si on compare ce petit screen fourni par notre ami Kevin regardez si on compare les kills de chaque alliance les points de meurtre puisque qui sont les plus sauvages je vous le rappelle il y a potentiellement un 1 vs 3 le 1960 qui serait seul face au 21-10 à nous le 12-56 et le 19-47 tout ça est encore apparemment en discussion ça serait la volonté du 1960 d'être seul alors pourquoi le 1960 veut être seul parce qu'il se sent beaucoup plus fort que les autres si on regarde les points de meurtre le top 3 de chaque royaume on le voit du côté des EVL on est à 203 millions 203 millions et 96 millions pour les 3 premières alliances donc le cumul des 3 premières fait 500 allez on prend les 4 premières on a 600 millions de points de meurtre avec les 4 premières alliances si on fait pareil sur mon royaume tout simplement on a 250 pour le premier 220 pour le deuxième et nous on tombe très vite à 41 donc on est un petit peu en dessous on est à 500 allez 540 pour les 3 premières pour les 4 premières donc les 2 déjà on est à plus d'un milliard si on prend le 1960 avec les 60 GT notamment déjà rien que leur première alliance en points en kill point elle est équivalente au top 1 et 2 du 21-10 et du 12-56 puisqu'ils ont 500 millions après la deuxième ils tombent tout de suite ça reste beaucoup moins impressionnant puisqu'ils ont tout investi sur la première à 100 millions donc vous regardez leurs 2 premières même leurs 4 premières si je fais le top 4 en fait c'est équivalent au classement du 21-10 donc pas si impressionnant que ça même si la première est énormissime et pour finir avec les 47 le 47 lui est beaucoup plus faible en termes de kill point puisque le cumul même des 4 premières il dépasse à peine les 220 millions ils ont surtout une première alliance qui est une grosse alliance coréenne de fighters mais beaucoup plus petit c'est vraiment des informations à prendre en considération si on est en 3 contre 1 moi je ne vois pas encore une fois comment le 1960 peut gagner ce serait le plus gros KVK en cours puisque les autres n'ont pas encore débuté on a un petit peu d'avance mais ça va vraiment être très intéressant en 1 contre 3 si on regarde les puissances des alliances regardez le 21-10 13 milliards pour la première alliance 13 milliards pour la seconde on était déjà en milliards avant je disais n'importe quoi avec mes millions c'est 500 milliards évidemment de kill point il faut que je me réveille donc 13 milliards pour la première puissance des 21-10 13 milliards pour la seconde 11 et 11 milliards si on fait le cumul allez cette fois on prend le top 5 si on fait le cumul du top 5 on est à 26 37 48 allez on va faire un petit arrondi à 60 60 milliards pour leur top 5 en alliance on prend à présent le 47 pardon si on fait le cumul des alliances du 47 je n'ai pas le cumul je n'ai pas le cumul du 1947 mais il doit être plus faible le cumul de mon royaume du 12-56 13 milliards presque 14 pour la première 13 milliards pour la seconde on est à 26 avec pratiquement plus de 9 milliards 47 et après on tombe mais ça reste quand même très élevé on tombe sous les 9 milliards à 8 milliards donc grosso modo 56 57 milliards en puissance on est moins que le 21-10 mais pas si loin que ça en termes de puissance j'ai retrouvé la puissance du 47 donc 15 milliards pour leur 15,190 pour leur première alliance 10 milliards pour la seconde si on fait le cumul du top 5 ils sont allés à 25 30 allez 33 sur leur top 5 et on finit avec les plus gros d'entre eux le 1960 le 1960 leur royaume et leurs alliances ils ont tout consacré sur une seule alliance et vous savez quoi on va aller les voir directement le 1960 pour finir et que vous allez voir vraiment vous allez surtout voir leur niveau de coffre ça vaut le coup on va aller sur le 1960 1960 j'ai du mal à taper 1960 on est parti sur le 1960 allez regardez c'est les 60 GT ils ont tout consacré sur une seule alliance comme je vous le disais on dézoome et on va aller autour de leur terre centrale de leur bâtiment centrale on a bien évidemment les 60 GT et regardez les 60 GT ils sont à 19 milliards 530 je vous l'ai déjà montré ils ont déjà passé les 20 milliards niveau 37 de cadeau d'alliance ça ne rigole pas du tout leurs membres d'alliance ils sont pratiquement tous à plus de 100 millions le premier leur royaume 746 millions 746 millions c'est tout simplement énormissime certainement dans le top 10 des plus gros joueurs peut-être même dans le top 5 on a leur deuxième je clique sur les 60 GT là si je prends leurs autres alliances qui sont dans le centre vous allez voir on est bien bien moins haut 6 milliards donc si on fait le cumul des 4 ou 5 premiers de leur royaume ils sont bien plus bas 11 milliards donc je pense qu'ils doivent arriver autour des 40 milliards sur le cumul et surtout grâce à cette alliance ils ont tout misé dessus on va voir je vous tiendrai au courant sur mon KVK on va finir le jour 1 je vous rappelle dans 4 jours 5 jours même 4 jours et demi on va rentrer sur le KVK et ça va être la guerre et je vous dirai quelles sont les équipes si c'est 2 vs 2 chacun pour soi ou bien comme c'est pressenti 1 contre tous contre le 1960 tous contre le 1960 plutôt 1 vs 3 voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'était pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus nokia Sous-titrage ST' 501